Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire une vidéo qu'on ne fait pas trop d'habitude, c'est un peu une vidéo on va dire soutien, entraide et on va dire dans le sens motivation. Alors vous voyez, je ne suis pas un coach sportif ou quoi que ce soit du style, ouais motivez-vous, atteignez vos rêves et tout. Bien sûr je vous souhaite que vous réussissez tout ce que vous entreprenez, mais je ne suis pas là à vous faire des vidéos motivation une fois par semaine sur allez on garde la forme, on garde le rythme, etc. On casse tout, on se remotive, là maintenant tu coupes la vidéo et tu repars travailler. Non c'est pas trop mon style de vidéo, mais il y en a plusieurs qui l'ont demandé sur Instagram et donc je me suis dit, bon on va faire un petit point et on va se soutenir tous ensemble. Dans l'idée, tous ensemble on va le faire. Donc on est tous dans le même bateau, c'est-à-dire on est tous du côté, on a nos cours à la maison sous diverses formes, que ce soit en visioconférence, mais parfois on n'a pas de connexion, parfois c'est le PC qui n'est pas disponible parce qu'il peut y en avoir qu'un parfois dans certaines familles, parfois il n'y en a même aucun, donc il faut passer avec le téléphone et c'est pas forcément très évident d'arriver à lire, les cours n'arrivent pas forcément, on a l'impression d'avoir une charge de travail qui peut être largement supérieure à celle qu'on a d'habitude. On est enfermé, donc quand c'est une maison avec un jardin ça va, quand c'est un appart assez petit, etc. ça peut être beaucoup plus dur à supporter. Le côté, peut-être il y en a qui sont seuls, il y en a qui sont peut-être à plusieurs, ça c'est mieux, mais si vous êtes seul, il y a un moment peut-être que vous êtes seul dans pas beaucoup de mètres carrés, ça peut être la déprime. Donc on est là pour se soutenir tous ensemble et juste vous dire, ne lâchez rien, continuez de travailler, restez concentré, restez motivé. Essayez de vous dire que c'est bientôt la fin, je sais que ça peut être dur parce qu'on n'a pas de date butoir et on ne sait pas quand ça va se terminer, mais vraiment dites-vous, tout ce que vous apprenez maintenant ça vous servira pour les mois d'après et les années d'après, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire un break dans le sens que c'est des vacances, ça c'est sûr. Et la deuxième chose c'est comment se motiver à travailler quand vous êtes à la maison, que vous n'avez pas forcément le même cadre de travail que d'habitude, c'est-à-dire que normalement vous êtes dans une salle de cours et vous rentrez chez vous pour faire les devoirs le soir, donc vous avez une distinction entre les deux, ou soit vous restez sur votre lieu de travail et quand vous avez fini tout ce que vous avez à faire, vous partez de votre lieu de travail et vous rentrez à la maison et la maison est synonyme de détente. Et personnellement, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai mon bureau qui est juste derrière moi, donc c'est-à-dire tout se passe dans ma chambre, que ce soit les cours, que ce soit le travail après les cours, enfin vraiment voilà, tout cet ensemble c'est dans la même pièce et c'est pas forcément, je pense, évident, je pense que vous avez la même chose de votre côté, du style, bah comme je travaille et je fais mes devoirs au même endroit, comment je peux me détendre dans la même pièce ? Dans le style, c'est comme si je vous disais, vous vivez, je pense que c'est un peu comme ceux qui sont à l'internat, mais je veux dire, imaginez vous avez une école où il n'y a pas d'internat et vous restez toute la journée à l'école, bah vous n'allez pas trop oser vous divertir, vous allez vous dire, bah mince, je suis dans les locaux de l'école, j'ai pas le droit de prendre une pause pour moi, faut que je travaille, faut que je travaille, faut que je travaille. Sauf que là, on est en train d'inverser le truc, c'est-à-dire qu'on est tous chez nous, qui est notre lieu de repos de base, et on fait rentrer le travail chez nous, on fait tous les cours de la journée et on doit travailler après. Et là, on se dit, bon, bah ça on le fait, ou on le fait pas, parce qu'il y a deux profils différents en fait. Il y a ceux qui vont avoir du mal à s'y mettre parce que justement, c'est le côté, la maison, ça prédomine dans le style, bah repos et détente, et il y a ceux pour qui ça va être l'inverse, c'est la dose de travail va s'importer à la maison et elle va écraser tout ce qui est le côté détente et tout, et on va plus oser se détendre, ou soit ça va être se détendre mais culpabiliser. Donc vous êtes là, vous allez dire, moi c'est plus ce côté-là, c'est-à-dire je travaille, mais d'un côté, c'est, bah on sait pas trop où est la limite, quoi, le côté, une impression de, je partirai, c'est les paroles de quoi ? C'est les casseurs flotteurs, je partirai jamais en laissant l'histoire inachevée, enfin vraiment c'est le côté, tu veux pas arrêter tes bons boulots tant que t'as pas fini, mais tu sais pas où est la limite de la fin, donc tu travailles, tu travailles, tu travailles, et tu prends pas beaucoup de temps pour toi, et en plus avec les conditions, le stress, tous ces machins, t'as peur de pas valider ton année, t'as forcément des DS, des partiels, tu peux avoir des concours qui sont repoussés, enfin vous voyez toute cette accumulation de choses, et le fait qu'on s'installe dans une routine quotidienne où tu peux pas bouger de chez toi, je pense qu'il y en a certains, ça doit être chaud, donc c'était juste un petit message de soutien pour tous ceux qui sont pas forcément très bien par rapport à tout ça, ou soit qui ont du mal à se mettre à bosser, ceux qui ont du mal à se mettre à bosser, faites-vous un planning, et vraiment essayez de vous y tenir, c'est-à-dire, de telle heure à telle heure j'ai cours, et de telle heure à telle heure je travaille, et comme ça, vous débordez pas de votre planning, c'est-à-dire si vous avez dit, ce soir je travaille de 17h à 20h, ou de 17h à 19h, vous mettez les horaires qui vous semblent plus raisonnables en temps normal quand vous alliez à l'école, et là vous vous dites, à 7h là, l'heure que je me suis fixé, j'arrête, vous continuez pas plus loin, c'est-à-dire même si vous avez l'impression de pas avoir fini, même si vous avez pas été assez efficace, vous vous arrêtez, et là maintenant c'est du temps de détente, donc vous vous mettez la plage horaire qu'il faut, parce qu'il ne faudra pas la même plage horaire si vous êtes au collège, au lycée, en prépa, ou vous avez des concours, mais vraiment je pense que ce qu'il faut faire pendant cette période, c'est vraiment se fixer des plages horaires, et quand c'est la plage horaire, vous mettez le téléphone loin, vous travaillez, vous faites rien d'autre, vous travaillez, vous travaillez, même si vos cours sont sur l'ordinateur, vous allez me dire, ouais il y a un messenger ouvert à côté, il y a tous les trucs comme ça, vous fermez tout, vous laissez vraiment que votre page de cours, et vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez, et quand vous avez fini l'horaire, hop, vous finissez ou pas, soit vous serez plus efficace le lendemain, soit vous ferez une plus grande plage horaire la semaine prochaine, ou le lendemain, c'est vous qui vous adaptez comme vous voulez, mais vraiment il faut vous y tenir, il faut vous faire un emploi du temps, pour ceux qui n'arrivent pas à s'y mettre, je pense que c'est un peu pareil, et pour ceux pour qui le moral c'est pas forcément ouf, essayez de rester motivé, dans le sens où vous vous dites, on est tous dans les mêmes conditions, on est tous un peu confinés chez nous, on est tous dans ce cas depuis le 17 mars, même un petit peu avant, donc ça va bientôt faire un mois, et honnêtement, je sais pas combien on va faire de temps, mais il y a un moment où il va falloir que les choses repartent, et vous l'avez même vu, Wuhan qui était l'épicentre du truc du tout début de la pandémie, ils sont restés 77 jours, l'Italie est en train de prévoir de se déconfiner début mai, ça fera un peu moins de deux mois pour eux, nous en ayant commencé le 17 mars, de toute façon dans le mois de mai il va se passer quelque chose, alors début mai, mi-mai, fin mai on sait pas, mais ils peuvent pas stopper, si ça peut vous rassurer, voilà, ça c'est vraiment le petit côté rassuré et tout, c'est vrai qu'il y a une remarque que quelqu'un m'avait fait, c'est qu'ils peuvent pas non plus indéfiniment geler le pays, dans le sens où si jamais on gèle trop longtemps, il y a un moment en fait on va peut-être arriver, alors je ne connais rien en géopolitique et tout, je vous le dis direct, mais c'est juste une remarque qui m'a fait réfléchir, je dis pas qu'elle est bonne, je dis pas qu'elle est mauvaise, je vous la partage juste, c'est dans le côté, il y a un moment où il faut quand même relancer l'économie, c'est-à-dire là on met en pause et en chômage partiel des millions de personnes en France, il y en a beaucoup qui ne peuvent plus travailler, qui sont à deux doigts de fermer l'entreprise parce qu'ils ne peuvent pas avoir des prix, enfin vous voyez que c'est quand même la grosse tension et comment se sortir de ça après coup, ça va être assez violent, donc déjà que bloquer pendant un mois l'économie, vous avez vu le nombre de milliards que ça demande de générer, que ce soit pour payer des chômages partiels, pour payer des... il y a plein de choses à payer quoi, c'est sûr, et il y a un moment où on ne va pas pouvoir avoir une dette non plus de 5 milliards, milliards de milliards de milliards de dollars, je ne sais pas combien ça fait, ça faisait beaucoup trop, mais voilà, donc à un moment je pense que c'est clair qu'ils le font pour le bien de la population, qu'il faut rester confiné et rester et tout, j'espère qu'on ne va pas arriver à un cas où à un moment genre ils vont se dire, ben là si on continue en fait à rester là, ben à un moment, comment expliquer ça, c'est dans le côté zone de non-retour et qu'ils vont se remettre, ils vont quand même nous permettre de sortir à un moment, parce que sinon, si jamais ils attendent trop, ben on aura tellement perdu que ce sera irrécupérable et ça peut mener à des choses pas forcément très cool, mais c'était du coup cette remarque, le côté positif, c'est se dire, ben à un moment, si c'est pas pour la santé des gens, c'est pour l'économie du pays, qu'ils vont peut-être relâcher les gens entre guillemets dehors, donc vous inquiétez pas, tout le monde est confiné, on va tous s'en sortir, ça va tous très bien se passer, respectez les règles de sécurité, sortez pas beaucoup de chez vous, baladez-vous avec une autorisation, je suis pas votre mère, mais je le fais quand même, et voilà, si je peux vous aider, ou si je peux, en parlant à peu près, je sais pas combien vous serez sur la vidéo, plusieurs centaines, sur les plusieurs milliers que vous êtes, et au passage, j'en profite pour vous dire aussi merci, voilà, c'est, la fin de la motivation, c'est merci à tous d'être là, merci de regarder les vidéos, on est, ce qui me fait rire, c'est que, par rapport à la dernière session de vidéos que je vous ai tournée, genre où il y avait la caméra, etc., vous aviez l'angle de vue différent, on est déjà 100 de plus, donc ça va assez vite, là, en cette période de confinement, peut-être que vous avez plus de temps à passer sur YouTube, donc bonjour à tous les petits nouveaux, et pour tous ceux qui cherchent encore de la motivation, ben, regardez cette vidéo quand ça va pas très bien, et, ben, surtout, motivez-vous, pensez à ce que vous voulez faire après, voyez plus loin que deux mois, voyez la rentrée de septembre, quel est votre but, quel est votre objectif, qu'est-ce que vous voulez faire, et dites-vous, c'est maintenant qu'il faut tout donner, c'est maintenant qu'en restant chez soi, il faut que je travaille pour pas perdre le rythme, et si je travaille bien efficacement maintenant, cet été, je pourrais avoir de vraies vacances, peut-être, en extérieur, alors je dis pas que vous pourrez aller n'importe où dans le monde, et qu'il y aura forcément les fêtes de village, comme les fêtes de Bayonne, de Dax, et tout ce qui va avec, mais, vraiment, au moins, vous pourrez sortir, et vous aurez le temps de profiter, vous n'aurez pas des mois de chapitres à rattraper, et enchaîner en septembre, enfin, vous voyez ce côté un peu cercle vicieux, qui n'est pas forcément très profitable pour vous, donc voilà, donc on reste concentré, on reste motivé, et j'espère que pour vous, ça vous a fait plaisir, n'hésitez pas à échanger dans les commentaires, si vous en avez envie, et moi, je vous souhaite de passer à tous une très bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve demain, ciao tout le monde !